Le groupe CAVAC, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe CAVAC est à la recherche de fonciers. Vous vendez ? Vous avez un projet ? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com Nous sommes le mardi 19 novembre. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr. La Cour d'assises des Pyrénées-Orientales juge depuis hier 5 hommes connus des services de police pour extorsion de fonds en bande organisée. Ils sont soupçonnés d'avoir extorqué 200 000 euros à trois patrons de bars et restaurants de Canet en Roussillon. C'était en 2015 et 2016. Des accusés sont défavorablement connus des services de police. Ils sont jugés par la Cour d'assises pour des faits de raquettes. Les travaux ferroviaires de reconstruction progressent et la ligne SNCF devrait rouvrir lundi comme prévu après les inondations meurtrières d'octobre. La liaison ferroviaire entre Béziers et Actes sera rétablie lundi prochain. Un mois de chantier et beaucoup de travail pour reconstruire la voie ferrée rapidement. A l'identique, la circulation reprendra donc sur deux voies lundi prochain. C'est un appareil qui change le quotidien des personnes aveugles ou malvoyantes. La canne blanche électronique se développe en France ces dernières années. L'association Action Canne Blanche Electronique Grand Sud a tenu hier sa première réunion d'information à Perpignan afin de la proposer aux habitants atteints de déficiences visuelles. La canne électronique est un boîtier électronique installé sur une canne blanche traditionnelle. Il projette un rayon laser qui détecte les obstacles à 3, 6 ou bien 9 mètres. Lorsque le laser est coupé par un obstacle, le poignet de la canne vibre et l'utilisateur peut adapter son chemin. Deux personnes utilisent cette canne dans les départements qui leur a permis de gagner en autonomie. Enfin, les routes de nos montagnes sont blanches, sont spectacles agréables mais qui demandent vigilance et prévoyance. Les équipements spéciaux sont obligatoires à partir de la vignole pour franchir le col du Puy-Maurins et sur la RN22 axée en Andorre. Attention également, circulation délicate sur les routes départementales du Cap-Cyr et de la Haute-Serdagne. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. A demain pour un nouveau Flash et bonne journée.